Diaspora DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous sur quelques news concernant certains de nos internationaux Ou des binationaux évoluant en dehors de la République démocratique du Congo Dans le cadre de cette chaîne YouTube DiascoFoot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise C'est officiel, Anthony Mouzaba rejoint le FC Metz A quelques heures de la fin du mercato estival, les Grenats tiennent leur nouvelle recrue Anthony Mouzaba arrive au FC Metz en provenance de l'Est Monaco Sous la forme d'un prêt mais avec option d'achat Bologna a confirmé la venue de l'attaquant hier lundi en conférence de presse Récruté très jeune au NEC NIMEG en Hollande par l'Est Monaco Anthony Mouzaba n'a pas disputé le moindre match avec le club de la principauté Prêté successivement au Cercle de Bruges en Belgique Puis à Ireven, nous sommes là en Hollande la saison passée Le néerlando congolais fait de nouveau ses bagages Espérons que cette fois ça ira pour le mieux pour lui en France Et que les choses vont plutôt bien évoluer Voilà encore un binational congolais qui pourrait pourquoi pas demain Venir renforcer la tanière de l'opard de la République démocratique du Congo Qui a un nouvel entraîneur Il s'agit bien du français de Sabre Dont nous allons d'ailleurs parler tout de suite Pour vous donner l'élément en tout cas qui a pesé dans la balance En faveur de Sébastien de Sabre Mais nous parlons de lui juste après cette courte pause Diascofique, le miroir de football de la diaspora congolaise Vous le savez, les léopards ont un nouveau sélectionnaire Il s'agit du français Sébastien de Sabre Alors nous allons partager avec vous un peu sur la raison Ou l'élément qui a pesé dans la balance poussure En tout cas le choix de cet entraîneur français Qui connaît quand même assez bien le continent africain Nous avons jeté notre dévolu sur lui La fédération congolaise de football L'association avait officialisé La venue de Sébastien de Sabre Comme nouveau sélectionneur de léopards de la RDC Un bail de 3 ans avec des missions clairement définies L'évidence est que le choix n'a pas été facile à faire Un tamisage rigoureux Dont un détail a fait pencher la balance en faveur du français Si le curriculum plus ou moins garni du technicien français Pouvait encore trouver des rivaux dans la course Il y a eu une cérise qui a fait de lui L'Ethiomo qui a raflé ce poste Il s'agit de son âge qui est entré en jeu Pour départager les 24 candidats en lice pour ce poste Selon une source proche de la fédération congolaise de football L'association et qui s'est confiée en tout cas Dans l'un de nos médias locaux Il était instruit que le poste soit accordé A un technicien jeune plein d'énergie de moins de 50 ans Voilà ce qui a peut-être tourné en faveur de Sébastien de Sabre Au moment du dépôt de sa candidature L'ancien sélectionneur avait encore 45 ans C'est ce détail qui fit basculer les négociations en sa faveur Dans l'optique d'adapter un jeune entraîneur expérimenté Qui peut travailler sur un projet à long terme de Sabre Et ainsi convier à bâtir une nouvelle équipe Gagnante et convaincante de la République démocratique du Congo Tout cela est probablement la conséquence De cette collaboration avec le technicien argentin Très très expérimenté Mais qui a beaucoup échoué aussi Hector Hall-Coopers Qui n'a pas su en tout cas mettre en place Une équipe compétitive de la République démocratique du Congo Et qui nous laisse avec deux défaites Dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique-Côte d'Ivoire 2023 L'âge d'Hector Hall-Coopers a donc peut-être posé aussi problème On a peut-être estimé qu'il était trop âgé Qu'il avait peut-être perdu ses repères Donc la lucidité qu'il avait quand il était beaucoup plus jeune Alors autre élément qui a certainement aussi pesé Et peut-être dans la balance C'est qu'après Hector Hall-Coopers Il a eu des critiques sur le choix d'Hector Hall-Coopers Un entraîneur qui ne parlait qu'espagnol Et donc qui dans la communication avec les joueurs Et d'autres membres du staff technique Posaient d'énormes problèmes Ajouter à cela aussi cet interprète malien Dont la manière d'interpréter l'entraîneur Hector Hall-Coopers Déformait aussi Beaucoup plus les propos d'Hector Hall-Coopers Et c'était incompréhensible Les joueurs en tout cas avaient du mal A bien cerner ce que pouvait leur donner comme instruction Ce technicien argentin Hector Hall-Coopers Alors espérons qu'avec ce technicien français Dont en tout cas la vision de la fédération Ainsi que du ministère du sport Et de le voir travailler à long terme En tout cas essayer de bâtir Autour de cette équipe nationale Une équipe solide Et j'espère en tout cas qu'il travaillera aussi On va dire dans la formation Pour permettre à cette équipe nationale De la République démocratique du Congo De pouvoir s'assurer d'une relève certaine Alors il y a aussi cet élément essentiel Qui a été souhaité par bon nombre de sportifs Que de voir le technicien Le nouveau entraîneur de Léopard Résider ici en République démocratique du Congo Il ne suffit pas de résider Encore faut-il qu'il ait le moyen De sillonner toute la République Afin de suivre le championnat Ce qui pourra lui permettre De dénicher de nouveaux talents C'est ce qui se passait en tout cas Avec Claude Leroy On a vu Claude Leroy du côté du Cameroun Il a eu à détecter des joueurs Comme Samuel Eto'o Aujourd'hui une légende En Afrique Il est même devenu Président de la Fédération Camerounaise de football Claude Leroy a eu à détecter Beaucoup de joueurs Ici On va dire que Malambu Tabiscot Trésor Poutou Ou encore Matoumona Zolaroum N'avait pas en tout cas été déniché Par Claude Leroy C'est vrai Mais Claude Leroy a eu à dénicher Des joueurs Tels que Chancel Mbemba Amangoulou Aujourd'hui en tout cas Qui s'impose Dans la charnière centrale De l'Olympique de Marseille Et qui a débuté En tout cas Avec Ce championnat de Ligue 1 Qui se positionne En deuxième position Derrière Le Paris Saint-Germain Chancel Mbemba Dont Claude Leroy Ava déjà eu à voir Que ce joueur Allait aller Beaucoup plus loin Il ne s'est pas trompé Avec Tout ce qu'il a eu à réaliser Depuis qu'il est arrivé En Europe par la Belgique Ensuite en Angleterre Puis au Portugal Et puis maintenant En France C'est un grand joueur Ce n'est pas pour rien Qu'on le surnomme Le demi-dieu congolais Donc voilà Des Sabres A eu quand même Cette chance là Par rapport à son profil Son âge A militer aussi En sa faveur Selon certaines indiscrétions Bien évidemment Alors nous allons boucler Ces quelques sujets Qu'on a voulu partager Avec vous On a parlé Mercato D'Anthony Mouzaba Ensuite On a parlé Des Sabres Cette fois-ci Nous allons Quand même Faire un clin d'oeil A ces états généraux Du sport Qui venaient De commencer C'était le souhait Du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo Il a souhaité En tout cas Que les états généraux Puissent Avoir lieu En tout cas C'est D'ailleurs Au terme De On va dire De Ces mauvais résultats Engrangés par l'équipe nationale De football Que le chef de l'état A eu à instruire Au ministre du sport D'organiser les états généraux Ce qui a été fait En effet Les états généraux Des sports De la RDC Ont débuté Avec six thématiques Qui vont être Exploitées Le ministre Le ministre des sports Et loisirs Serge Nkond De Chimbo A lancé Les travaux Des états généraux Des sports De la République Démocratique Du Congo C'était hier Lundi 29 août 2022 A Mwela Lodjo A Kisantou Nous sommes là Dans la province Du Congo Central 120 participants Venus des différents Coins du pays Et de l'étranger Vont prendre part A ces assises Qui vont En prendre fin Le samedi 3 septembre prochain Plusieurs cadres Et techniciens Sportifs Ont rehaussé De leur présence Il s'agit entre autres Du ministre des sports Du Bénin Oswald Oumeki De l'ancien ministre Des sports De la RDC Qui a vainqueur Du championnat D'Afrique Des nations Chan 2016 Au Rwanda Il s'agit bien De Denis Kamba Et Chimbumbu Vous avez bien compris Il s'agit aussi De l'ancien président De la fédération Congolaise de football Association FECOFA Constant Omaricelle et Mani Et tant d'autres Six thématiques Ont été choisis Pour la réussite De ces travaux Il s'agit de l'application Et l'amendement De la loi sportive Politique sportive nationale Et le programme national De développement du sport 2022-2024 Infrastructure Et équipement sportif Formation Professionnalisation Financement Et sponsorisation Des sports Stratégie Relative à la promotion Des sports Et du fonctionnement Des structures D'appui Au mouvement sportif Et enfin Évaluation des états généraux Des sports De l'année 2008 Alors ceci nous intéresse Et intéresse en tout cas Beaucoup De sportifs Congolais Surtout ceux qui sont Dans le football Et même les footballeurs De la diaspora Rappelez-vous Le rat de bol De Cédric Bakambou Après l'élimination Dans les barrages De la coupe du monde Qatar 2021 Avec cette lourde défaite Au Maroc 4 buts A 1 Cédric Bakambou A délier sa langue Il s'est exprimé Parmi en tout cas Les propos Parmi en tout cas Ceux qui l'avaient eu Épinglé Comme faiblesse Dans l'organisation Du football Dans la république Démocratique du Congo C'était justement La problématique Des infrastructures Sportives Et Cédric Bakambou Qui en avait fait Allusion Aura peut-être La réponse Grâce à ces états Généraux Dont l'une Des thématiques Reste Infrastructures Et équipements Sportifs Alors Le ministre Serge Inconde Dans son discours A rappelé Que la RDC Avait déjà connu Ses assises En 2009 Cependant Ses assises N'avaient rien apporté Ce qui avait emmené A la création De la loi sportive Promulguée Par le chef De l'état Honoraire Joseph Kabila Laquelle N'a pas été Appliquée Malheureusement Pour ses états Généraux De qui sans tout Le ministre Rassure Du reste Que la mise En application Sera effective Il espère Qu'après Ses échanges Le sport Congolais Dans son ensemble Connaîtra Une nouvelle dynamique Et un nouvel élan Le sport Congolais Devra être développé Durablement De manière Soutenable Afin de le replacer Sur l'échiquier Africain International L'a-t-il déclaré Le décompte Le décompte est donc Lancé A qui sans tout Et la suite Sera connue Lors de la clôture Prévue Le 3 septembre Prochain En tout cas C'est ce que nous Espérons tous Parce que Les états généraux Il y en a déjà eu Mais c'est dans l'application Finalement Qu'on a péché Cette fois Le ministre Se rassure Espérons Que les choses Iront réellement Telles qu'il est En train de Rassurer Voilà Nous sommes Arrivé à la fin De ce sujet Si vous l'avez Aimé N'hésitez pas A nous laisser Un maximum De j'aime N'hésitez pas Non plus A partager Avec nous Votre opinion Si vous en avez Une par rapport Au sujet Que nous venons De vous proposer Laissez-la nous A travers Un commentaire Abonnez-vous Si vous êtes nouveau Ou ancien Que vous ne vous êtes Pas encore Abonné Sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas Quand vous abonnez Apparaîtrait Une petite cloche De notification Cliquez dessus Pour ne plus rien manquer Des prochaines vidéos Que nous allons Vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver Très bientôt Avec un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Et Diasco Foot Vous dit Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada